Hello hello ! Salut Kongnino, salut Nono ! Ouais ouais, on démarre, on démarre, j'ai juste checké, Oli était en train de finir, il venait de lancer son raid, donc bah voilà, salut Guz ! Donc normalement, aujourd'hui, j'ai tout préparé, ça devrait être d'aplomb, hein, on va voir ce que ça donne, mais... Coucou Yacine, bienvenue, j'imagine que, ouais, tu arrives depuis le raid... Oulala, salut, salut Rakiz, salut Fixelab ! C'était bien ce live, j'avoue que là, j'ai pris le temps de manger posément, et de finir de préparer les 3-4 petites choses que je voulais vous montrer malgré tout, puisque j'avais promis, bah, suite au... suite au sondage que j'ai fait vendredi, j'avais fait quand même un... bah, la suite du tuto Ruglike, j'avais fait la part 2, et il reste la part 3, pour cette deuxième semaine, mais j'avais quand même des news, donc je voulais quand même préparer un petit peu tout ça. Donc voilà, hop, je suis déjà... je suis prêt pour la partie tuto, j'ai mis le chapeau magique, salut Stéphane ! Donc on va y aller, parce que je pense que ça va durer un peu, et qu'on a pas mal de choses à se raconter, euh... toc ! Ce coup-ci, normalement, j'ai vérifié juste avant l'émission le lien sur le Discord, si vous voulez venir discuter avec nous, avec toute la communauté calme. Euh... vous verrez que, dans les news que je vais vous passer, il y a des choses qui viennent de nos discussions, donc c'est toujours cool ! Salut Stéphie ! Et, on va commencer tout de suite, justement, avec un lien... alors je vais vous partager mon écran, bien sûr... Un lien qui nous vient de... bah, de la... la discussion qu'on a eue l'autre jour... C'était avec Bbox, et il devait y avoir Stéphie aussi, et d'autres... Sur l'expressivité de certains robots, moi c'est vrai que ça fait partie des choses que j'aimerais bien un petit peu maîtriser... Alors, je savais qu'il existait 3-4 projets, des choses par-ci, par-là... ça a lieu lié ! Mais, euh... là, en fait, Bbox, ce qu'il nous a trouvés, c'est une... une de ces awesome list, là, sur Github... Il y a vraiment de chouettes projets, que ce soit des librairies, pour gérer vraiment ce qui peut donner un peu d'expression faciale, de l'interaction sociale... Donc là-dedans, il y a des librairies sur de la roco-vocale, sur des choses comme ça... création d'avatar... Et puis, vous avez aussi une liste vraiment intéressante de robots... Alors là, il y a une liste de robots open source, et d'autres qui ne sont pas open source... Donc je n'ai pas encore regardé la deuxième liste... Mais, euh... dans la première liste, il y a vraiment, euh... il y a vraiment de tout, euh... petit à grande échelle... Des robots un peu compagnons de bureau, des robots un peu plus évolués, voire carrément évolués... Si vous regardez, par exemple, le... le projet InMove... Si vous n'avez jamais été jeter un oeil... Hop ! Donc ça fait vraiment euh... Parti des projets super évolués, sur euh... une main robotisée, avec de l'appréhension, des choses comme ça... Euh... et puis des projets un peu plus euh... peut-être... Abordable, et j'ai déjà perdu celui que je voulais, je crois que c'est Ewan... Tac ! Voilà ! Ce... ce petit robot avec un écran qui lui permet d'afficher une... une expression avec des yeux... Et euh... c'est issu euh... de la série Black Mirror... L'inspiration, hein... donc euh... c'est... Charat Naik, ou Charat Naik, je suis désolé, je ne sais pas prononcer correctement... Qui explique comment il en est arrivé à créer ce robot... Il y a tous les détails... Il y a un... Un... Enfin bref, toute cette liste euh... je... vraiment je vous la conseille... Il y a vraiment des supers inspirations... Salut Guillaume ! Euh... Si vous en avez au fur et à mesure... Parce que l'idée c'est quand même de faire... La... La deuxième partie de la deuxième semaine du tutoriel Black dans la foulée... Donc ce que je voulais vous partager aussi... Alors c'est issu de ce tweet... euh... de Louis Grasset... Merci Louis... euh... Qui nous signale que euh... L'application Signal de messagerie... Chiffré... Euh... Va permettre d'utiliser... Des euh... Des usernames... Et non plus uniquement des numéros de téléphone... Comme c'était le cas jusqu'ici... Donc euh... bah Signal c'est une application qu'on... Qu'on utilise parfois dans le cadre du boulot... Chez OVH... Pour la synchro sur les salons... Les trucs comme ça... Et euh... Quand c'est dans mon équipe j'ai pas de problème... Je les connais tous... Qu'ils aient mon numéro de téléphone ça me gêne pas... Mais c'est vrai qu'on embarque des gens de différentes équipes... C'est toujours un peu... Voilà... Il faut qu'ils fournissent leur numéro de téléphone... Pour qu'on puisse les... Leur faire rejoindre le petit salon de discussion Signal... Pour se coordonner sur place... Donc là entre autres... Voilà... Ça permettra de pas donner son numéro de téléphone... A tous ceux qui ne voulaient pas communiquer votre numéro de téléphone... Mais continuez de communiquer avec Signal quand même... Donc voilà... Euh... J'avais posé la question... De la source pour savoir d'où ça venait exactement... Si c'était un article de leur blog ou tout... Mais... Donc Louis m'a signalé que c'était sur GitHub... Et j'ai évidemment pas eu le temps avant l'émission... D'aller regarder le... L'annonce précise s'il y avait des détails... En tout cas à suivre... Parce que je trouve ça intéressant de passer sur ce mode d'identification... Sur un... Sur un simple username... Au lieu de donner le numéro de téléphone... Petite news suivante... Et ça c'est un truc... C'est assez rigolo... Donc... Je crois qu'il n'y a que Stéphane aujourd'hui connecté... Mais... Je vais m'en parler au boulot tout à l'heure... Donc c'est assez marrant... C'est en suivant en fait... Un outil que j'utilisais déjà... Qui s'appelait... PGCLI... Qui permet en fait depuis... Depuis votre ligne de commande... D'interroger une base Postgre... Et... Il y a un certain nombre de petits ajouts... Comme... Du syntaxe highlighting... De l'autocomplétion... Et puis il y a quelques utilités autour... Donc j'utilisais déjà ça... Et en suivant l'actualité de la personne... Il se trouve que Paris Cochet... Je me suis mis à le suivre... J'ai découvert qu'il travaillait chez Netflix... Et qu'il était en interview... Sur le podcast Talk Python... Que je vous conseille... Et donc ils évoquaient... Alors une partie... Parce que c'est dur en une émission d'une heure... D'évoquer tout ce qui se passe autour de Python... Chez Netflix... Mais voilà... Il parlait de ce projet... Qui est à la base plutôt un projet... Un side project pour lui... Et... Il m'a fait découvrir le fait... Qu'il y avait un site... Qui rassemblait un petit peu... Toutes ces CLI... Dans le même esprit... Certaines faites par lui... D'autres pas par lui... Avec des choses en commun ou pas... Peu importe... Et donc... J'ai trouvé ça intéressant... Parce que c'est vraiment un truc... Dont j'ai besoin moi... Régulièrement... J'ai aussi l'outil Debiver... Qui est basé sur Eclipse... Qui me permet d'avoir visuellement... Des connexions... A X bases de données... Que j'enregistre à l'avance... Et tout ça... Mais... Si je me retrouve sur une... Sur une machine... Parfois... Installer le client... Et utiliser le client de base... De la base de données en question... Enfin bref... C'est pas toujours ce qu'il y a de plus utile... Et facile... Et comme généralement... La machine sur laquelle je me connecte... J'ai Python... Un pip install plus tard... Paf... J'ai ce genre d'outil... Qui est ma foi... Je trouve... Très très pratique... Donc... Voilà... Il y a du Postgre... Du MySQL... Du SQL Server... SQL Lite... Redis... AWS Athena... Et après... PG Special... Ça se rajoute sur... PG CLI... Et ça rajoute des... Des commandes... Pour faciliter le boulot... Sans taper les commandes... SQL... Qui correspondent... Et je pense que... Sans trop me gourer... C'est l'inspiration... Je pense... De MyCLI... Qui est réinjecté... Dans PG CLI... Alors... Pourquoi il l'a pas encore mis... Dans le projet lui-même... Je sais pas... Il a ses raisons... Peu importe... Ce qui est intéressant... C'est que... Par exemple... Il y a le... Par exemple... Le backslash L... Ça vous permet de lister... Les bases de données... Qui sont dans votre instance... Où vous êtes connecté... D'ailleurs... Le backslash DT... Pour lister les tables... De la base de données... Où vous êtes connecté... Et ainsi de suite... Sans vous soucier... De la commande précise... Et... Merci... Merci Seb... Merci M. Don Rakiz... Effectivement... J'aurais voulu moi... Faire des tests... Avec MongoDB... Et visiblement... Il n'y a pas... Il n'y a pas... MongoDB... Pour l'instant... En tout cas... Ou pas listé... Sur cette page... Si vous avez... Un outil de CLI... Du même genre... Installable... De la même façon... Je serais ravi... De faire des tests... Et puis de leur signaler... Pour qu'ils le rajoutent... Éventuellement... C'est un... C'est un manque... Alors... Il y en manque plein d'autres... Celui-là... Je m'attendais à le voir... Et il n'y est pas... Je ne sais pas... Sur quelle base... Sur quel critère... Ils ont regroupé... Au sein de ce site... Mais en tout cas... Il n'y a rien pour MongoDB... Ce qui est un peu dommage... Mais bon... C'est comme ça... Le temps file... Je vais finir les news... Ça va devenir... De plus en plus concret... Qu'est-ce que je vous fais ? Il n'y a pas sur OracleDB... Et à mon avis... Il doit y avoir... Tellement une problématique... Autour des... De la redistribution... Des binaires... Enfin... Ça a toujours été un peu compliqué... D'avoir un... Un oracle qui tourne... Donc bon... Petit troll de... Monsieur Tinoz... Mais MongoDB... Ce n'est pas fait... Pour conserver des données... J'irai pas jusqu'à dire... Que ça m'est déjà arrivé... Avec MongoDB... Mais ça m'est déjà arrivé... Avec MongoDB... Alors... Oui... C'est une bonne idée... D'en parler au taf... Et de voir si on peut contribuer... Mais là... Le problème... C'est que... Pour la base... Là... Je ne peux pas te dire... Je ne connais pas de CLI de ce type là... Donc... Par contre... Si tu en connais une... Contribuer au site... DBCLI... Pour leur dire... Qu'il existe une... Un outil de ce type là... Pour MongoDB... Je suis sûr... Qu'il serait preneur... Effectivement... Hop... Ensuite... Je vous ai... Euh... Mis... Un lien... Sur un cours... Python... Euh... Qui... Qui a déjà... Quelques années... Qui est géré par... David Bisley... Et... Euh... Ce que j'ai trouvé intéressant... Alors déjà... C'est parce que c'est un... Un cours... Avec de la pratique... C'est basé sur des exercices... J'aime beaucoup cette approche là... En tout cas... Pour moi... C'est la méthode qui fonctionne... Généralement... Pour apprendre un langage... Et surtout... Euh... Ne vous laissez pas tromper... C'est appelé... Advanced Python Mystery... Mais... Euh... L'intéressant... C'est l'audience qu'il vise... C'est ce qu'il explique là... Euh... C'est... Dès que vous avez utilisé Python... On est nombreux à avoir commencé... En faisant Python... En faisant quelques scripts... Pour céder... Pour des tâches... Pour automatiser certains aspects... Voir carrément... Pour bosser dans des outils... Où il y aurait besoin de scripting... On a utilisé du Python... Pour X raisons... Donc on fait du scripting... Mais pas forcément des... Des applications... Et surtout... On n'a pas toujours besoin... De techniques avancées... Et donc il part de... Ce début de connaissance en fait... C'est là où il dit que c'est pas... C'est pas normalement pour débutants... Il reprend pas les principes de base de Python... Mais... Ça permet d'évoluer vers les... Les bonnes pratiques... Des... Des développeurs plus avancés... Dans le langage Python... Donc je vous le conseille... J'ai commencé à regarder le début... Euh... Si j'avais pas eu le... Le petit live coding avec... Le... Un live tuto... Probablement que je vous aurais fait du live coding là-dessus... Si ça vous branche... N'hésitez pas à le dire là... Ou... Si vous êtes en replay... Dans les commentaires sur Youtube... Ou... Sur un des réseaux sociaux... Vous me contactez... Si ça vous branche... Probablement que j'en ferai un sujet... Euh... Live pour la rentrée... En plus des calmes... Je pense que je vais essayer de... De multiplier des petits... Des petits lives comme ça... Euh... Sur... Ouais... Il y a live coding... Vous allez voir... J'ai derrière... J'ai d'autres idées... Avec de l'électronique aussi... Mais... Voilà... Oui... Oui... C'est une excellente idée... Euh... C'est une excellente idée... D'un requise... Oui... Donc voilà... Je voulais vous partager ce petit lien... Euh... Parce que je l'avais trouvé bien sympa... Et que probablement... Vous en entendrez reparler... Sur... Sur cette chaîne... Euh... Le dernier lien... Avant d'attaquer la partie tuto... C'est... Et je vous en ai déjà parlé l'autre fois... C'est le Picopad... Alors... Pourquoi je vous reparle du Picopad ? Tout simplement... Et c'est là où... Euh... Je devrais revoir mes scènes... OBS... Un peu plus souvent... Tac... Tadam... Il est arrivé... J'ai fini par craquer... J'ai fini par craquer... Comme je vous l'avais dit... Je savais que je craquerais... J'ai reçu le Picopad... Euh... Donc... Qui vient de... République tchèque... Si je dis pas de bêtises... Alors... Vous voyez... Je l'ai tout juste ouvert... Mais... Il y a encore... Voilà... Bon au début j'ai pris peur... J'ai vu la... La feuille d'instruction... Euh... En check... Et en fait il se trouve que... Si je retourne sur le site... Vous avez évidemment... Euh... Non seulement les instructions... Euh... Là en anglais... Mais vous avez une vidéo... Qui montre l'intégralité du montage... Avec une petite vidéo... Donc euh... C'est plutôt... C'est plutôt bien foutu... Donc il va falloir que j'assemble ça... Et je verrai... Euh... Suivant les timing que j'ai... Je suis pas sûr d'avoir le temps... Avant de partir en vacances... Mais euh... Mais si j'ai le temps... Je vous le partagerai... Hop... Vous voyez... Tous les composants... Je vous repartage la caméra... Voilà... C'est là où il faut que je... Refasse un peu de mon setup... Je pense... Hop... J'essaie de pas vous casser les oreilles... En même temps... Donc voilà... Les plaques... Donc j'ai du... PCB noir qui sert de façade... Il y a une... De quoi caler... Pour protéger le dessous... Une fois l'assemblage terminé... Et la partie sur laquelle... On va venir souder les composants... Euh... Et il y a déjà... Euh... Les trucs les plus pénibles... C'est à dire là... Par exemple... Un... Un port... SD card... Et ici... C'est un chip qui est en charge... D'une partie de l'alimentation... Je crois... Je sais plus exactement... Ça doit être un... Ah bah c'est indiqué... C'est un TP4056... Un circuit pour... Le côté alimentation... Donc voilà... Il faut... Il faut que je l'assemble... Donc il y a tout dedans... Il faut que je vérifie... Euh... Parce que j'ai découvert... Ouais... Il va y avoir un ATG soudure... Moi je kiffe tout de suite... Vous le savez... Euh... Je vais voir si ici... Normalement... Euh... Avec des... Des pin headers... Femelles à cet endroit là... Mais je pense que derrière... Il les entretoise... Avec le... L'arrière qui doit venir se fixer... Euh... C'est pas sûr que ça tienne... Donc je vais faire un essai... Euh... L'idée étant... Euh... Quand j'ai voulu le commander sur le site... Euh... Il y avait plus... Euh... Le kit... Alors c'est basé sur un Raspberry Pico... Bien sûr... Mais il y avait aussi une version avec un Pico W... Avec le côté Wifi... J'aurais voulu celui là... Et... Je sais pas pourquoi... Il devait avoir une rupture temporaire d'approvisionnement... J'ai attendu... J'ai attendu... Mais il y avait plus de la version Wifi... Il y avait que la version avec un Pico... Sans Wifi... Ce qui n'est pas grave... Puisque le Pico est à l'intérieur... Et que j'ai normalement des Pico W ailleurs... Mais euh... J'ai oublié de vérifier... J'ai pas eu le temps à aller avec la réception du colis... Je crois que je les ai tous soudés en terme de header... Et que du coup... Euh... J'ai plus de Pico W non soudés... Ce qui est pas très grave... J'aime beaucoup cette carte... Donc je sais que je vais en racheter... On verra si c'est avant ou après les vacances... Et euh... Bah là j'ai pas de lien à vous remettre... Mais... Si je vous mettrais un lien quand même... Je sais ce que je vais vous montrer... Voilà mon Gopher Badge... Euh... Donc avec le petit support imprimé... Enfin un des supports imprimés... Parce qu'il y avait deux couleurs... Je lui ai mis... Je lui ai laissé sa petite couronne... Mais je lui mettrais peut-être son Kiki Rose... Ses petites lunettes... Et voilà... Euh... Ici... Hop... C'est la vidéo que vous avez peut-être vue... Hier... Je les ai postées sur les réseaux sociaux... Ca correspond... A la semaine 1 du... Euh... Tuto Ruglike... Mais avec le Gopher Badge... Programmé... En Tiny Go... Donc euh... Ca c'est sûr que ça n'avancera pas à la même vitesse... Euh... Le faire en plus en live... Alors que j'expérimente et que j'apprends en même temps... Pourquoi pas ? Mais euh... Je vais commencer à rentrer dans les choses un peu plus dures pour moi... Donc ce sera déjà pas mal... Et surtout j'avance à un rythme différent avec le... Le Gopher Badge... Euh... Toujours est-il que voilà... Ca me faisait un... Un exemple un petit peu... A la fois concret... Et de ce que j'en avais vu dans la partie Python... C'était abordable de faire par étapes... Euh... Donc ça me permet de... D'avoir une... Un vrai usage de Tiny Go... Avec quelque chose que je développe en même temps... Euh... Mon seul souci aujourd'hui... C'est que euh... Je vous en avais parlé... Quand je vous avais montré un petit peu la... La page de suivi du... Du tuto... Il y a peu de gens qui l'ont fait euh... En Go... Et euh... Il existe un... Un équivalent à... La librairie TCOD là... Qui est utilisée... Et qui va être de plus en plus utilisée... Vous allez le voir après pour euh... Tout ce qui est génération des... Des donjons, des maps... Enfin des tilesets... Enfin il y a pas mal de choses qui sont dans cette librairie... Et euh... Bah il y en a qu'une a priori... Côté Go... Et... Et... Je suis pas sûr... Voir même je pense que ça ne tondrait pas avec Tiny Go... C'est à tester... Donc ça risque de me donner un peu plus de travail... Mais en même temps... Euh... Je remercie... Tiens je vais mettre un lien... Voilà ce que je voulais faire aussi... Euh... Je vais rechercher ça... Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est mis à faire du Go aussi là... En même temps... Que vous suivez peut-être... C'est Denis... Je remonte là dans mes tweets... En même temps je vais vous le partager... Bougez pas... Euh... Pas à Hong Kong... Ah... Bah peut-être ouais... Peut-être... Peut-être... Ouais c'est vrai que c'est pas toujours évident... Donc voilà... En même temps que moi je me suis mis à coder... Euh... Il y a... Il y a Denis... Que certains connaissent probablement ici déjà... Qui s'est lancé... Euh... Pareil... Dans un jeu... Euh... Qui est basé sur un jeu qu'il aimait lui... Euh... Mais en même temps il y a... Je pense qu'il y a... Il y a des choses en commun qui vont peut-être lui servir... Donc je sais pas... Mais euh... Voilà il y a un tour de jeu... Il veut des... Des PNJ... Des mobs... Donc euh... Pardon... Il y a des éléments un peu communs... Et je trouve ça super intéressant de voir ce qu'il fait en Go... Alors moi je le fais en Time Go... Je sais pas si je referais tout... Euh... Ou si je partirais... Pardon... Sur une librairie... Mais pour l'instant... C'est tout à la minine... Donc ça fait pas mal de boulot... Donc voilà pour... Et ben un peu toutes les news... Et j'ai fait beaucoup plus long que ce que je voulais... Je sais pas si on va avoir le temps... Mais on va essayer... On va enchaîner avec... Donc on avait fait la deuxième partie l'autre fois... Pour ceux qui n'avaient pas vu il y a un replay... Euh... Où on a rendu un peu générique... Les entités... Euh... Les actions également... Il y a beaucoup de ménage qui a été fait dans l'engine... Dans la gestion des événements et de la gestion des touches... Euh... Donc on va partir de là... Et surtout... Hop... Je vais faire un petit break... Parce que je vais le découper pour le mettre à part dans la... Je fais une playlist à part... Ou je mets que la partie sur le tuto dans une playlist dédiée... Donc voilà... La troisième partie... Donc dans la deuxième semaine du tuto... Euh... Est-ce que j'ai sous la main... Évidemment... Évidemment... Non... Mais c'est parce que je l'ai mis à côté... Je savais qu'il était pas loin... Tac... Je vous le partage... Euh... Moi pour arriver à suivre sans que ça soit le bazar... Je vais le mettre sur la fenêtre d'à côté... Hop... Alors je vais vous remettre peut-être... Voilà... Je vais vous mettre le lien... Sur... Cette partie du tuto qu'on va faire maintenant... Voilà... Et... Hop... On y retourne... Euh... Je vais peut-être rezoomer un petit peu... Vous me dites... Si ça va pas... Voilà... Euh... On est retourné sur main... Donc très bien... On va... S'occuper... Hop... Tout de suite... De faire le check-out... Pour... Donc une branche qui concernera la deuxième semaine... Où est-ce que je reste dans ma branche... Ouais... Je suis pas trop... Ouais... Si j'avais distingué... Une branche pour la... Deuxième partie... Non... Troisième... Ouais... J'avais fait la deuxième... Et là on va faire la troisième à part... Allez... On fait comme ça... Comme ça... On part sur une branche propre... Hop... J'essaie de switcher aussi... Pour... Regarder vos questions au fur et à mesure... Hop... On va mettre... Visual Studio Code là... Et on peut avancer... Donc... Ce qu'on va faire... On va suivre ce qu'ils expliquent... Alors... On repart... Et ça va... Ça va maintenant parler de génération du... Du donjon dans lequel on va évoluer... Voilà... Donc on avait fait... La dernière fois... Si je vais dans... Game... Map... Vous voyez... Ici... Dans l'initialisation... Par défaut... On remplissait... De... Deux tuiles de type... Sol... Et puis on rajoutait... Là... C'était pour l'exemple... Je vais l'enlever... Le truc c'est que... Pour... Créer le donjon... La mécanique qui a été choisie... En tout cas pour... Pour le tuto... C'est de partir dans l'autre sens... C'est à dire... Je m'explique... On crée... On remplit... L'écran... La map... En tout cas... La map avec... Des murs... Et... On va mettre en place... Une mécanique qui va définir... Les... Les zones... Qu'on va pouvoir visiter... Les zones avec du sol donc... En fait en creusant... C'est le principe de faire... Le donjon... Avec des murs... Et puis après on creuse dedans... Carving... Je crois que c'est ça la traduction... Si j'ai pas de bêtises... Si j'en dis c'est pas grave... Et donc on va pouvoir... Là dessus... Maintenant qu'on a... Commencé... On va pouvoir... Générer... Le... Le donjon... Pour ceux qui avaient regardé... Parce qu'il y avait tout un historique de ce... De ce tuto... Historiquement... Tout se trouvait dans GameMap... La génération du donjon aussi... Mais... Ca faisait beaucoup trop de responsabilité... Pour un seul fichier... Et une seule zone de code... Donc ils ont redécoupé un petit peu... Différemment... La GameMap va permettre de définir un petit peu... La structure... Les outils... Qui concernent vraiment une GameMap... Au sens... Au sens... Général... Et à côté de ça... Il va y avoir... Une... Une série de classes dans un fichier séparé... Qui va s'occuper de... La partie génération... Donc... On y va... Alors... Toujours pareil... Je garde leur nommage... Il n'y a pas de... On fera de la modification... Quand on sera suffisamment avancé... Qu'on voudra repartir sur... Sur quelque chose de très différent... Et... Dans... Dans cette partie... Donc je vais faire comme l'autre fois... Je vais vous récupérer le code... Qu'ils ont suggéré... Et... On va en discuter... Tout de suite... Ensemble... Euh... Bon ben classique... On va... Alors là... Pour démarrer... Il y aura d'autres... D'autres éléments par la suite... Mais... On commence par définir... Comment on va... On va générer... Une... Une pièce rectangulaire... Donc... Euh... Bah tout simplement... Il y a besoin juste du... De la fonction unit... La... La création de la classe a besoin... D'avoir ces... Ces infos là... On va définir un point X... Un point Y... Qui sera le... Qui sera en haut et à gauche... Et puis... On lui demande une... Une largeur et une hauteur... Et... Euh... L'initialisation... Va calculer les coordonnées du deuxième point... En bas à droite... Rien de très très... Ok... Euh... Et ensuite... Vous avez deux... Euh... Propriétés... Euh... Le centre... Et... Euh... Les éléments qui représentent... Ce qui est à l'intérieur... Proprement dit... C'est-à-dire en excluant... La portion de mur... Euh... Tout autour... Donc le... Le centre... C'est juste parce que... Euh... Euh... Ouais... Je sais pas... Moi... On a presque pu le définir je pense dans Linux... Mais c'était pour regarder le côté propriété... Euh... Parce que ça va permettre d'avoir... Euh... La mécanique... Python qui va autour... C'est quand vous déclarez votre property... En fait derrière... Ça revient à avoir... Cette... Cette propriété avec... En fait avec un getter... Donc pourquoi pas... Mettons... On va dire que c'est du Python plus... Plus moderne que ce que j'ai l'habitude d'utiliser... Mais ça me va très bien... Et puis... Bah la partie inner... Euh... C'est... Alors là il aurait peut-être fallu que je vous partage le dessin... Bref... C'est pour... Pour définir vraiment la partie intérieure... Celle qui va vraiment avoir le sol... Euh... En excluant évidemment... Toute la partie mûre... Euh... Ensuite... C'est pas tout... Euh... C'est bien d'avoir... D'avoir créé cette possibilité là... Mais il faut quand même... Hop... Qu'on arrive à faire le lien avec ce qu'on utilise par ailleurs... Hop... Donc on va rajouter... Euh... Ben... L'interaction avec la partie game map... Et puis les... Notamment les types de... De tuiles possibles... Hop... Je vous ramène... Voilà... Voilà... Parce que là on a... On a défini un type de pièce... Mais pour l'instant on n'a pas vraiment de quoi générer le donjon... Donc on va au moins faire une première fonction... Euh... Qui va permettre de... De générer un donjon... Euh... Les... Les paramètres pour la génération de ce donjon... Ça va être... Ben... Une largeur... Une hauteur... Et puis... Vous voyez à l'intérieur... Simplement... Deux... Deux pièces rectangulaires... De deux tailles différentes... Euh... Et puis... Ben... Le donjon... C'est une game map remplie de... De ces rooms... Et on retourne ce donjon... Au moment où on va vouloir l'utiliser... Je fais juste un petit check... Vite fait... On va voir s'il n'y a pas de questions... Non... Vous êtes silencieux... Soit je suis extrêmement clair... Soit je suis extrêmement chiant... En tout cas je suis extrêmement... Ha ha ha... Alors... C'est reparti... On va rajouter... Maintenant... Euh... 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 Donc la partie génération... Euh... De... De ce donjon... On utilise... La game map qui va avec... Et bien maintenant... On va aller modifier... Notre... Notre... Fichier principal... On va lui rajouter... Hop... L'usage... Hop là... De... De la procédure de génération... Voilà... Et puis... Ben... On va... On va initialiser ça... Au niveau des... Voilà... On avait déjà... Rajouté... La map jusqu'à présent... Voilà... Toc... Voilà... Donc après je suis... Pas très d'accord... Mais je pense que ça va être complété juste derrière... Euh... Je sais que Python est un langage non typé... Que c'est très bien et tout et tout... En attendant... On a enlevé l'import sur game map... Et on ne donne pas un petit hint de type... Sur le fait que là... Le donjon qui est retourné... C'est de toute façon un game map... Bref... Donc c'est bon... C'est un peu... On cache un peu la... La poussière sur le tapis... Euh... Voyons voir... Déjà... Si ça continue... Alors ça c'est tout... Ce que j'ai préparé avant l'émission... Mes branches propres et tout... Euh... Non j'ai pas activé... Pardon... Vous vous rappelez... On avait créé l'environnement... Voilà... Qui correspond au Python et aux dépendances... Du projet... Euh... J'ai pas sauvegardé... Qu'est-ce que je fais... Qu'est-ce que je fais... Oui parce qu'il voit encore la ligne... C'est bizarre ça... Ouais... C'est bon... J'ai pas sauvegardé... Super... Ici c'est pas sauvegardé... Donc voilà... On a dorénavant... Euh... Donc le fond... En bleu... Un peu foncé... Les pièces rectangulaires... En bleu... Un peu plus clair... Euh... Vous avez le personnage... Qui continue de pouvoir se déplacer... Hop... Je vous rappelle que... Par défaut... Euh... On avait... Une gestion des murs... Donc là je peux pas... Par exemple là je peux pas descendre... Ou aller à gauche... Les murs sont gérés... Et puis bon... Pour l'instant... On a notre petit personnage non-joueur... Qui est coincé... Euh... Au milieu de la map... Mais tout ça... Euh... Va changer... Je pense... Rapidement... Euh... Le problème c'est que... On est dans un... Normalement un jeu... Où on va explorer des donjons... Et là on... On démarre dans une pièce... Et puis... Euh... On peut pas tellement passer d'une pièce à l'autre... Et euh... Ce qu'on va essayer de faire tout de suite... C'est... De rajouter... Euh... Une fonction... Qui va... Euh... Dans la partie... Procgen... Dans la partie... Procgen... Je vais avoir besoin... Vous allez voir... Il y a un petit peu d'aléatoire pour... Euh... Générer... Certains éléments... On rajoute... Euh... La librairie... Euh... TCOD aussi... Et... Alors là ça va demander qu'on s'arrête un petit instant... Je vais vous rajouter la fonction qui va... Permettre... La définition... Hop... Du tunnel... D'un tunnel... Et voilà... Notre fonction... Tunnel... Between... Alors... Si je pars à ce niveau là... On voit que... On va prendre... Euh... Euh... Des coordonnées... Hein... De... 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 Pour le tunnel... Hop... Ce sera les coordonnées de point de départ et point d'arrivée... Euh... C'est d'ailleurs ce qu'on fait tout de suite... Start et end... On en fait les coordonnées... X1, Y1, X2, Y2... Et puis... Hop... Tout ce que vous avez derrière... C'est... Euh... Le... Le raccord entre les... Les pièces... Peut se faire de différentes formes... Parfois tout droit... Parfois en L... Et là c'est pour savoir si on va se déplacer horizontalement... Ou verticalement... Euh... Euh... Une fois qu'on a fait ce choix... Vous avez la partie avec... Les deux boucles... Attendez je descends un peu... Voilà... Ici on va générer... Euh... Tout ce qui va correspondre aux coordonnées du tunnel... En gros l'endroit où on va faire du carving aussi qui va correspondre... Au tunnel... Euh... Pour ce faire on utilise la librairie... Euh... TCOD... Qui permet... Euh... De faire du calcul... De lignes entre deux points... Avec... C'est ce qui est utilisé dans la librairie... On le verra plus tard... Pour la ligne de vue du personnage... Euh... Et ensuite... Euh... Bah je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'oeil sur l'usage là de... De... De cette fonction Python... Le Python... Le Yeld... C'est... Parce que vous allez retourner en fait ce qu'on appelle un générator... Euh... Et vous allez tout de suite voir... C'est à l'usage... Vous allez voir comment on l'utilise... Euh... Ça permet de... De... De récupérer les... Les valeurs au moment où... Où... Un instant-ci tout ça... Euh... Voilà... On a dit qu'on allait rajouter un tunnel dans notre donjon... Donc ici... Dans la fonction qui génère le donjon... On a une pièce... Une deuxième pièce... Et ce qu'on va faire... Hop... Euh... Juste en dessous... Voilà... Que je ne me trompe pas trop... Voilà... On a rajouté du sol dans les deux pièces... Et là on rajoute du sol aussi... Sur... La partie qui va correspondre... Euh... Au tunnel... Donc euh... On fait appel à la fonction tunnel... Qui va générer... Enfin qui va... Fournir un générateur en sortie... Ce générateur est utilisable... Euh... Dans la boucle fort... Dans la partie IN... Euh... Est-ce que j'ai tout sauvegardé ? Bien sûr que non... Voilà... C'est le cas... Et si je relance maintenant... Vous voyez... Mes deux zones rectangulaires plus claires... Qui représentent les pièces... Entre les deux tunnels... Et... Bien entendu... Comme c'est le type... Sol... Floor... Je peux passer... D'une pièce... A l'autre... Donc... On a de quoi créer une pièce... Enfin des pièces... De quoi créer des tunnels... Euh... Qu'est-ce qu'il nous suggère de rajouter... Voilà... Ils disent que là c'était juste une fonction de démonstration de ce qu'on allait utiliser... Maintenant on va mettre en place un algorithme de génération de donjons complet... Euh... Et pour ce faire... On va aller modifier... Le... Ou pas aller modifier... On va... On va rajouter... Pardon... Euh... Dans le... La fonction qui crée les pièces... Donc dans la partie... Procgen ici... Je remonte... Je remonte... Il y a un petit import à rajouter... Je vais le rajouter... Ce sera fait... Ah... Ah oui... My bad... Je suis bête... Quand on fait ce genre de choses... Il faut le mettre au début du fichier... Bien sûr... A cause des annotations... Très bien... Euh... On va rajouter en fait... Une fonction... Dans... Hop... La définition d'une pièce rectangulaire... Juste là en dessous... Tac... Voilà... Et qui va permettre en fait... Euh... Depuis une pièce donnée... De regarder... S'il y a une intersection qui existe... Avec... Une autre pièce rectangulaire... Et auquel cas... On retourne une valeur booléenne... Vrai ou faux... En fonction de savoir... Si on a une intersection entre deux pièces... Ça va être utilisé dans la génération... Euh... Pour... Bah... Pour... Pour ne pas générer des pièces qui se chevauchent... Inutilement... Ou en tout cas sans... Sans maîtriser ce qui se passe... Euh... Euh... Comme on va générer un donjon... Euh... De manière aléatoire... A chaque fois qu'on va lancer... C'est le principe là des rug-like... Euh... Il va falloir lui définir... Euh... Un certain nombre de paramètres... Le nombre de pièces qu'on va vouloir... Au maximum... Parce que ça va pas toujours être possible... Avec le système d'intersection... En fonction de l'aléatoire... Qu'on aura... Qu'on aura défini... En tout cas on indiquera un nombre maximum de pièces... Qu'on souhaite dans ce donjon... Euh... Et puis une taille minimale et maximale... Pour chaque donjon... Euh... Pour... Pour pouvoir continuer... On va rajouter ce genre d'infos là... Au début... Tac... Ok... Voilà... Bisous... Donrakis... Retourne au taf... Je t'en prie... Je vais essayer de terminer... Euh... On a rajouté ces valeurs dans... Main... Et maintenant dans la partie génération... Euh... Du donjon lui-même... Donc on retourne dans Procgen... Hop... Génération du donjon... Voilà... On va changer un désimport... Euh... Hop... Il y a besoin de plus de choses ici... Voilà... Alors... Là je vous avoue que là... Hop... Je vais recopier ça... Et après... Je serais curieux de voir leurs explications... Et puis on va décortiquer un peu ensemble... Hop... Tout à la fin du fichier... Hop... Voilà... Je sauvegarde avant d'oublier... Et donc on a modifié notre fonction de génération... Puisque euh... Là on va voir quelque chose de plus complet... Donc ce que je vous disais... C'est que quand on va générer... On va lui indiquer le nombre maximum de pièces qu'on souhaite... On va lui indiquer la taille minimale et maximale de chaque pièce... On lui indique la hauteur et la largeur de la map... Et euh... Et on lui passe le player... Alors ça... Je ne sais pas pourquoi... Ah oui d'accord... Mouais... Ok... Admettons... Ils font le choix de passer le player... Mais euh... Et donc ils vont le modifier... Je ne suis pas... Je ne suis pas chaud avec cet aspect là... J'aurais plus mis euh... Parce qu'à l'arrivée ça retourne une game map... Et je l'aurais bien mis dans game map... C'est pour calculer la position de départ du joueur... Puisque... Vu qu'on vient... C'est dans cette fonction qu'on génère les... Les différentes pièces... Il va falloir placer le... Le joueur dans une de ces pièces... Et euh... C'est dans cette fonction que ça se passe... Mais je l'aurais bien rajouté comme information moi dans le game map... On verra si c'est quelque chose qui est modifié par la suite... Ou si c'est quelque chose que je suggérerais ou je ferais... En termes de logique... Je ne sais pas ce que vous en pensez... Mais euh... Passer le player... A la génération du... Du donjon... Ça ne me semble pas euh... Mouais... Ça ne me semble pas génial génial... Bon... Admettons... Donc... On continue avec cette fonction... On continue... En créant effectivement... Vu qu'il n'y a pas plus de paramètres... On crée toujours cette... Cette game map qui représente le donjon... Euh... On va ce coup-ci par contre... Créer une liste... Qui va représenter la liste des pièces... La rooms... Et ensuite... Et bien on va euh... On va parcourir... Alors on va créer un nombre de rooms au maximum... Alors ils ont fait avec une boucle fort... Le test se trouve dans la boucle fort... Pourquoi pas... Et à chaque fois on va créer une pièce... La pièce... Bah on va... Générer une valeur aléatoire... Entre le minimum et le maximum... De taille... Pour la largeur... La hauteur... Euh... Ensuite... Et bien on va essayer de... De placer cette pièce... De manière aléatoire également... Donc il lui faut... Des coordonnées... Hop... Je suis allé un petit peu vite... Pardon... Dans mon... Scrolling... Euh... Ensuite... Ce qu'on va regarder... C'est euh... On rajoute une pièce... Ici... On va tester... En fait... Que... La pièce... Qu'on vient de créer... Ne soit pas... En... En... En conflit avec les... Les autres pièces déjà créées... Qui ont déjà été stockées dans la... Dans la liste... Donc c'est là où on fait la... La vérification... Si jamais... Euh... Euh... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... De conflit... On va euh... Euh... Alors... Que je vous dise pas le truc à l'inverse... La fonction intersecte... Retourne vrai... S'il y a une intersection entre deux pièces... Donc s'il y a un conflit... Donc euh... C'est ça... Si jamais il y a un conflit... Bah en fait... On va euh... Sortir là... Et on va... Reboucler sur... La création d'une pièce... Une pièce suivante... Pour tenter l'aléatoire... Je pense que c'est là-dessus... Mais je continue... Et ensuite... On va passer... Alors que je vous a pas des explications... C'est ça... Donc je vous ai pas dit de bêtises... Si jamais il y a une intersection... On va skipper toute la suite... Et si c'est pas le cas... Et ben on va remplir euh... La zone correspondant à cette pièce... Avec des tuiles de type sol... De type flore... Et maintenant qu'on a euh... En fait euh... Creusé cette pièce... Bah ils partent du... Du principe que... On va rajouter le joueur au centre... De cette nouvelle pièce... Donc en gros... On va boucler un certain nombre de fois... Et le joueur sera toujours dans la dernière pièce... Puisqu'on va le faire x fois... Pourquoi pas... C'est une façon comme une autre de le faire... Je veux bien... Euh... Moi ce que j'aurais bien vu... C'est qu'on fait cette fameuse liste... Une fois qu'on a fini la liste... On a une liste de pièces... Euh... Et euh... On tire au sort aléatoirement une des pièces... On prend le centre de ces pièces... Et cette information... On enrichit game map... Game map... L'objet game map... Le donjon... Et on dit que c'est la position de départ... Moi j'aurais pu se faire comme ça... Et je pense que c'est probablement... Ce que je vais finir par faire... Et on termine euh... Pardon... Evidemment... Par rajouter euh... Euh... Non pardon... On finit... Pardon... J'ai dit une énorme bêtise... Voilà... C'est ça... Euh... C'est exactement ce que je vous ai dit... Mais en le tordant dans l'autre sens... Si on est dans la... Si on arrive au bout de la liste des pièces... On met le joueur dedans... Et on creuse évidemment... Un... Un tunnel... Avec les pièces d'à côté... C'est un peu étrange leur façon de procéder là d'ailleurs... Je suis en train de me dire... Mais bon... Soit... Et on retourne le... Donjon... Du coup... Il nous reste une dernière petite modification... On va espérer finir à l'heure... Voyez... Et bien c'est au moins... Pardon... Euh... Je me suis perdu... Voilà... C'est ici... Dans la... Le fichier main... Jusque là on générait... Le donjon de cette façon là... Là il lui faut un peu plus de paramètres... Donc... On vient corriger... Euh... Là... L'appel... À générer de dungeon... Un petit roulement de tambour... On va voir si ça fonctionne... Et à la fois ça fonctionne... Donc comme vous pouvez le constater... Là j'ai mon petit personnage... Qui peut se balader... Voilà... De donjon en donjon... Jusqu'au que là les choses sont bien faites... Le... Le personnage non-joueur est aussi... Est aussi dans une zone utilisable... Donc voilà... Vous avez... La génération... Qui est en place... Hop... Je vais... Hop... Clore ma petite fenêtre à côté... Donc là c'est la fin de... La semaine... Numéro 2... Du tuto... Euh... En sachant que... Dès demain... C'est le début de la semaine 3... Je sais pas très honnêtement... Comment je vais réussir à gérer ça... Je pars en vacances à la fin de la semaine... Donc est-ce que j'aurai le temps de faire un dernier live... Pour au moins commencer la semaine numéro 3... Je vais essayer... Je vous promets rien... J'aimerais bien... Mais après c'est sûr par contre que je vais... J'ai pas dit que j'allais pas coder... Mais je vais sûrement quand même débrancher au moins 15 jours... Donc euh... Il y aura au moins ce break là... Et on en reparlera quand je reviendrai... Mais je... Je n'abandonne pas pour autant bien entendu... Euh... Voilà... On va tenter de continuer ce tuto... Euh... Juste rapidement... Ben... Hop... Je vais en profiter... Hop... Pour dire... Qu'il s'agit de la deuxième semaine de la troisième partie... On va pousser ce commit là... Hop... Dans ma branche... De la deuxième semaine partie 3... Voilà... Ensuite... Je retourne dans ma branche main... Je ne sais pas si vous voyez le terminal... Je ne fais pas de la magie noire là... Juste j'en profite avant d'oublier... Euh... Je récupère les changements de cette branche là... Euh... Hop... Part 3... Voilà... Pour ma branche main... Euh... Comme ça... C'est ce que je vous ai expliqué... Chaque branche... Va permettre de représenter chacune des émissions... Qu'on... Qu'on va faire ensemble... Et euh... Dans main vous aurez euh... L'état le plus avancé... Euh... Du projet... Voilà... Je pousse le changement... Et... Ah... J'avais fait une modif sur euh... Oui oui... Je ne l'avais pas ramené... Bah c'est bien fait pour moi... Et pourquoi il me refuse... Euh... Aïe aïe a... Voilà... C'est ça... J'avais modifié le readme en distant... Et j'ai oublié de le récupérer avant l'émission... Donc vous voyez je fais un git... Alors pour ceux que ça intéresse... J'avais fait une petite émission rapidement... Mais... Je fais git fetch... Ça va me ramener l'état de toutes les branches distantes... Je lui dis... Alors que... Voilà c'est pratique hein... Omize et les saches... Me dit que... Je suis dans ma branche main... Parce que vous voyez l'information en rouge... Et je lui dis de faire... Un rebase... C'est à dire récupérer tout ce que je n'avais pas encore... Euh... Par rapport... Au main... A la branche main... Euh... En origine sur mon... Sur mon repository... Et puis d'ailleurs je l'ai... J'ai tout repoussé avec le nouveau changement qui venait de la branche du jour... Euh... Peut-être que je peux... Vous repasser... Mais je le mettrai de toute façon... Euh... Je vous le remettrai dans... La description de la vidéo... Voilà... Et... Je vous le mets... Aussi... Pour ceux qui sont là... En live... Je vous le mets... Dans le chat... Voilà... Et bien j'espère que ça vous a branché... J'ai même le temps d'aller boire un coup avant de reprendre le boulot... Euh... Je vous souhaite une excellente journée... Semaine... J'essaye... J'ai dit bien... J'essaye... En fonction de... La quantité de choses à faire... Pour la troisième semaine... J'essaye de faire un live... Avant la fin... Je dirais même avant le week-end je pense... On verra... Si je peux pas... C'est pas grave... Je fais rien sans vous... J'ai dit que je faisais tout en live... Donc euh... Je le ferai en rentrant de vacances... Quoi qu'il advienne... Et bien... Merci à tous ceux et toutes celles qui sont venus aujourd'hui... Merci à tous ceux qui sont en train de regarder ça en replay... Toujours pareil... Moi je touche rien... Mais si vous voulez connaître la suite... Abonnez-vous... Ça mange pas de pain... Et je vous souhaite sur ce... Une excellente journée... Bye bye tout le monde... Et Nono n'hésite pas à le faire ce tuto... C'est parti... Les, reves c'est seni aussi... Bien... Puisque suisÁ 2... Parcèle que... Puisque tu le donna, C'est parti !